Celle-ci c'est ton coup de cœur Alain parce que je sais que tu l'as conduite et je pense que si tu avais 25-35 000 euros de disponibles tout de suite là ? Ah bien oui une TR3, une Triumph TR3 c'est l'archétype du roadstore anglais tel qu'on s'y imagine avec la forme des ailes très galvées, le pare-brise rabattable, la découpe des portières arrondies c'est le roadstore par excellence et en plus par rapport à toutes les petites anglaises un petit peu contemporaines c'est vraiment la seule qui soit vraiment fiable parce qu'à l'origine elle a un 4 cylindres qui est d'origine agricole comme on dit pudiquement qui était un moteur de tracteur alors c'est un moteur qui est bourré de couple en plus qui est absolument agréable parce que ça reprend à bas régime et en plus c'est un moteur quasiment indestructible ce qui n'est pas tout à fait vrai de tous les accessoires périphériques parce qu'il y a aussi quand même un soin particulier à apporter cette voiture mais c'est pratiquement une voiture utilisable au quotidien, une voiture qui a presque 60 ans et utilisable au quotidien sans vraiment de soucis à condition de moderniser notamment de même si les fanatiques le reprochons de passer de 6 à 12 volts etc pour avoir un certain confort mais c'est vraiment une voiture utilisable au quotidien et j'ai un ami notamment qui a fait pratiquement entre 120 et 130 000 je ne sais plus exactement où il en est depuis une vingtaine d'années c'est pas modèles rares en revanche on en voit c'est pas très rare mais en bon état ça le devient effectivement des voies dans cet état là c'est magnifique il y en a malheureusement qui ont été mal repeintes etc mal moderniser qu'on ait pris des pièces standard du groupe british les landes qui n'étaient pas toujours adaptés etc etc il y a eu des restaurations un petit peu hasardeuse donc quand on trouve un vrai modèle avec un pedigree qui le mérite je pense qu'on peut craquer donc 25 30 000 euros on a compris toi tu les mets tu conseilles aussi aux internautes d'y aller là aux internautes de caradiza d'aller y faire un tour tout à fait c'est sûr mais vérifier bien le pedigree des voitures quand même parce qu'il ya eu quand même des restaurations vraiment un petit peu hasardeuse avec des pièces qui n'étaient pas vraiment d'origine donc ça fonctionne mais pas forcément très longtemps